Bonjour à tous, chers amis, merci d'être là, c'est génial, il commence à faire froid, ma chère Danielle Gilbert. Oui, c'est pour ça que je me suis couverte, mais ici il fait très chaud. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là avec nous et notre Danielle Gilbert. C'est vrai que j'aime bien vous avoir, j'aime bien vous voir, vous me faites du bien. Ah bon ? Oui, vous êtes un petit antidépresseur, je trouve. Je trouve que dans la vie, surtout en ce moment, on a intérêt à prendre chaque miette positive qui se balade quelque part. Bien sûr. Et que le Père Noël va peut-être apporter, on ne sait jamais. Ah bah on verra, il viendra peut-être vous voir en fin d'émission d'ailleurs. Ah oui ? Pas sûr, on verra, ça dépend si vous êtes gentil. Allez, c'est parti, voici tout de suite le portrait de Danielle Gilbert. Ah. Allez, portrait de Danielle Gilbert avec une photo. On commence par cette image et vous allez tout de suite comprendre pourquoi, Danielle Gilbert. Oui. Vous comprenez direct ? Direct. Elle s'appelle comment cette dame ? Danielle Darieux et c'est parce que mon papa aimait beaucoup Danielle Darieux que je me suis appelée Danielle. D'accord ! Voilà, c'est tout simple. Et puis d'ailleurs, à mon époque, puisque mes heures de vol ne sont plus à compter, d'ailleurs je ne sais pas compter jusque là, il y avait beaucoup de Danielle. D'accord, ok. Ça vous a plu ce prénom, ça n'a jamais été compliqué ? Oh non, moi je n'ai jamais eu de problème. Et surtout, je n'ai pas changé. Certaines personnes me disaient, c'est un pseudo votre nom ? J'ai dit, j'aurais pris plus original quand même. Ah oui, c'est vrai ? Vous auriez aimé vous appeler comment ? Ah non, mais justement, je ne voulais surtout pas renier ma famille. C'est renier sa famille que de se faire appeler autrement. Ah oui, ça c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Moi, non. Danielle Darieux, c'est vrai qu'il aimait beaucoup votre papa. Alors, papa c'est Octave et maman c'est Hélène, c'est bien ça ? Non, mon papa c'était Pierre Marc Octave. D'accord, ok. C'est le troisième prénom. C'est le troisième prénom, au moins j'en ai un sur les trois. Oui, ça va, tu peux revenir en deuxième semaine. C'est lui qui est suédois ? Ben, sa maman était suédoise, sa maman qui l'a abandonné à six mois était suédoise. D'accord. La maman, donc pas de grand-mère du coup, du côté de papa ? Non. Ouais. Ça vous a manqué ça, la grand-mère ? Oh, ben j'en avais une en Alsace. En Alsace, ça c'est maman. Ça c'est Emma. Hélène, ah oui, c'est vrai ? Emma. C'était importante pour vous ? Ben c'est important, pour moi la famille est très importante et maintenant, la famille qui se construit chez moi, avec mes neveux qui ont plein d'enfants, et bien c'est, pour moi c'est, c'est génial quoi, c'est la famille, moi c'est le socle, toute personne a un socle. Parlons-en d'ailleurs de la famille, vous avez des frères et sœurs, Daniel Gilbert ? Oui, enfin tu peux me dire Daniel, je comprendrais que tu t'adresses à moi. C'est parce que si il y a des téléspectateurs qui arrivent à ce moment-là, ils seront, s'ils ont un doute. Ah oui, d'accord, ils circulent beaucoup dans ton émotion. Ah oui, oui, je peux vous dire, sur la télé, oui, ça va très vite. Ça y est, ils sont partis, on va là à nouveau. Allez, bonjour, bienvenue, vous êtes sur C8. Alors Daniel, Gilbert, frère et sœur ? J'ai un frère, oui, Yves. Yves, proche avec lui ou pas du tout ? Très, très proche. Très proche. Même un peu encombrante. Ah bon ? Oui, parce que moi j'ai besoin de savoir que tout le monde va bien dans ma famille. Depuis toujours, maintenant on n'a plus maman, mon papa est mort jeune, et moi j'ai besoin de savoir que tout le monde va bien pour être bien. Mais qui encombrant, vous ou votre frère ? Ah non, moi. Avec votre frère ? C'est-à-dire que lui, il n'est pas très téléphone. Et puis moi, je suis assez bavarde. Et donc du coup, vous l'appelez ? Ah ben moi, j'appelle mon frère, ma belle-sœur, je les appelle tous les jours. Ah, tous les jours ? Oui. Ah oui, mais vous devez en avoir une suite, vous devez voir tous les jours. Ben, un petit peu, oui. Vous les saoulez ? Je les saoule un peu. Oui, mais je les aime, c'est quand même beaucoup plus important que de les saouler. Bien sûr, mais à un moment, et comment ils vous le disent quand il faut raccrocher ? Non, mais ils blaguent, mon frère blague. Qu'est-ce qu'il vous dit en blaguant ? Oh, je ne sais plus, mais mon père avait beaucoup d'autodérision et de dérision. Et ça s'est transmis de père en fils et ensuite en petit-fils. Alors, j'ai vu quelque chose d'assez drôle sur votre passé. C'est votre rapport avec l'Allemagne. Parce que l'Allemagne vous a un peu pris votre papa, si j'ai bien compris. Oui. Et a pris aussi dans la famille de ma maman qui était alsacienne. Oui. C'est-à-dire que mon papa a été un enfant abandonné. Le père était très riche et il ne s'est pas occupé de lui. Oui. Et il a été récupéré, enfin récupéré, pris en charge par des paysans au-dessus de Clermont. D'accord, ok. Il a été berger à 6 ans et il travaillait à 12 ans. Et c'est pour ça que je me suis toujours dit, je n'ai absolument pas le droit de me plaindre. Parce qu'avec tout ce qu'avait subi mon père et le voir aussi empathique, joyeux, rayonnant. C'est de lui que vous tenez ça ? J'en sais rien. Mais maman aussi, elle était... Mais je veux dire, avec ce qu'il avait vécu, parce qu'après, il est devenu... Il a été résistant et il a été déporté à Dachaud. Il a été emmené à Royal-Lieu. Il a été mis dans un wagon à bestiaux. Oui, c'est un peu dans... On est toujours dans les mêmes actualités, quoi. Oui, c'est vrai. Mais lui, il était résistant. Et puis, il est revenu, il pesait 25 kilos, 1,75 m, 30 ans. Et il avait été délivré par les Américains. 25 kilos ? Oui. Et après, il était tout mince. Ça, c'est sûr qu'on ne pouvait pas dire... Pour moi, l'image du papa, c'est un homme suelte, mais qui ne pouvait plus travailler. Et... et jeune, quoi. Et maman ? Et maman, alors maman, elle était extra... Elle, elle était réfugiée d'Alsace avec la fac de Strasbourg. D'accord. Et elle était... Elle est devenue professeure de français latin grec. Ah, sympa. Elle est une très bonne prof. Et vous, vous avez appris l'allemand ? Ben, c'est-à-dire qu'à l'époque, on nous faisait faire de l'allemand en première langue. D'accord. Quand ça se passait bien. Et puis, j'aime beaucoup le latin. Et les gens qui aiment le latin, ils me comprennent. Parce que le latin et l'allemand, il y a des choses... Ça, c'est pas une... Ça coïncide. Mais vous avez été plus loin, parce que vous êtes devenue professeure d'allemand. Ben, c'est-à-dire que j'ai fait le circuit Pocagne. Après, j'ai fait ma licence d'allemand. Et après, je commençais mon diplôme d'études supérieures. C'est pas mal. Avec comme sujet, je ne sais pas si ça a été traité. Alors, si quelqu'un l'a traité, qu'il écrive, qu'il envoie un mail à Jordan, ça m'intéresserait. C'était l'influence du poète allemand Rilke en Angleterre. D'accord. Eh bien, on ne va pas faire Rilke. On va plutôt faire l'amour, nous, pour l'instant. Allez, on avance avec Daniel Gilbert. Mais ça ne va pas. Je vous parle d'amour. Je ne me suis pas dit qu'on allait faire l'amour. Mon Patrick. Vous avez mal compris ce que je vous ai dit, Daniel. Non, tu as dit qu'on va faire l'amour. Mais pas du tout. J'ai dit qu'on va parler d'amour. Non, tu as dit qu'on va faire l'amour. Oui. Ah bon ? Ah oui, apparemment. Ah bah écoutez, je ne suis pas complètement zinzin. Ah non, excusez-moi. Mais alors là, c'est... Non, non, parce que je... Mais non, mais on s'en fiche. Ah bah ça, c'était mon Patrick. Ça a été l'homme de ma vie, avec qui j'ai été 28 ans. 28 ans ? Oui. Il y avait quelqu'un avant ? Ou c'est vraiment... Non, mais tu ne vas pas commencer. Quand ce n'est pas l'histoire de combien on gagne, avec quoi on vit, c'est combien d'histoires d'amour. Mais vous revenez en plus. Et je reviens, parce que je suis maso. Je vous le dis, le public, je suis maso d'avenir chez Jean-Dade. Vous êtes maso d'avenir chez moi ? Non, je vais comparer quand même... Vous êtes et Patrick, et ça fait 5 ans qu'il est parti. Qu'il est parti, oui. Alors lui, c'était une maladie dégénérative, si je ne me trompe pas. Oui, mais enfin, on ne va pas entrer. Il n'y a pas un bulletin médical. Et puis, oui, il a eu une maladie longue pendant 8 ans, quoi. Mais j'ai essayé de lui donner le maximum de vie normale. Le maximum de vie normale, oui. Et c'était quelqu'un de très, très brillant, qui avait une très belle réussite et qui m'a appris beaucoup de choses. C'est intéressant aussi, sur le départ de votre mari, Daïlle Gilbert, ce qu'on pourrait penser par rapport... Qui n'était pas mon mari. Oui, à vous, vous n'étiez jamais mariée, d'ailleurs. Pas mariée, pas paxée, pas protégée. Libre. Libre. Libre, délivrée. Il vous laisse marier ? Comment ? Il vous laisse marier, lui ? Non, non, non. Pourquoi vous n'êtes jamais mariée ? Je n'en sais rien. C'est mieux d'avoir un petit peu de... De trucs illégals ? Non, 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 pas un truc illégal, ce n'est pas illégal. De vivre dans le péché ? Non, pas vivre dans le péché, mais de se dire qu'on n'est pas installé. Oui, comme ça, ce n'est pas sûr, donc on maintient l'amour. Voilà, et même pour l'émission que j'ai faite pendant 13 ans, moi, j'avais des cachets à la semaine, pas très copieux, il ne faut pas comparer avec ce qu'il y a maintenant, et c'était des cachets à la semaine, on pouvait me virer à la fin de la semaine. D'accord, ok. Et ça a tenu 13 ans et 3 mois, voilà. Mais moi, j'aime assez, un peu de précarité, ça stimule, ça donne. Vous aimez la précarité, bon, c'est la première fois que j'entends ça. Oui, carité, dans un certain sens, mais je veux dire, je n'aime pas être installée dans quelque chose. Daniel, question sur la fin de vie, on en parle beaucoup en ce moment, vous devez avoir votre avis là-dessus, parce que comme vous avez accompagné votre mari jusqu'au dernier moment... Il n'était pas mon mari, qui était l'homme de ma vie. Votre compagnon, pardon, je vous le dis, mais parce que du coup, je le fais... Oui, oui. Non, je n'ai pas d'idée là-dessus. Vous n'avez pas d'idée là-dessus ? Non. Lui, vous n'en a pas fait part d'un moment de ce choix de partir ? Non, non, non. Non, non. Non. Et chez moi non plus. Ce n'est pas votre truc ? Papa n'a pas choisi. Mais lui, c'était les dégâts qu'avait fait la déportation. La guerre, bien sûr. Parce qu'il ne pouvait plus travailler à 30 ans, quoi. C'était... Il y a toujours une question qui revient quand on vous a Daniel Gilbert en face. Oui. Pourquoi il n'y a pas de petit ou de petite Daniel Gilbert ? Heureusement qu'il n'y en a qu'une. Pourquoi ? Ce serait une catastrophe. Non, 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 mais j'ai... Ça vous est jamais... Si, ça vous est passé par la tête, quand même, d'avoir un enfant. Non, mais mon frère, il a fait trois enfants et il a sept petits-enfants. Oui, mais ce n'est pas vos enfants. Non, mais ça ne fait rien. Moi, c'était un choix. Quand je me suis retrouvée à 19 ans lancée dans ce métier, qui n'est pas un métier, qui est une façon de vivre, dans ce qui me concerne, parce que je n'ose pas dire que c'est un métier, parce que quand on dit métier, il y a une notion de difficulté. Attends, c'est un cadeau tous les jours. Oui, c'est vrai. Non, mais vous avez raison. J'espère que tu vas le ressentir toute ta vie comme ça. Bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire, est-ce que c'était médical ? Vous ne pouviez pas avoir d'enfant ou c'était une envie ? Non, 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 ce n'était pas médical. D'accord, OK. Mais parce que votre mot de mari... Non, mais toi, tu te mets docteur. Non, mais non, je vous pose des questions, comme si on était à la maison, Daniel. Ah oui, on est à la maison. Ben oui, mais il n'y a même pas de caméra, ne vous inquiétez pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un moment où, en tant que femme, on a souvent... Même votre mari, il a dû vous en parler, Patrick, d'avoir un enfant. Ben non, il en avait déjà deux, alors donc... Ça vous suffisait. Mais moi, je... Mais non, mais attends, c'est un choix, la vie. Moi, je me souviens qu'une fois, je suis allée faire une animation à Dreux. Et c'était dans un truc, bon, il y avait beaucoup de monde. Et maman était venue avec mon neveu aîné, qui a quatre enfants, et qui, lui, il avait à peu près cinq, six ans. Et il est venu avec... Il était jaloux. Vous voyez, il faisait la tête. Il était jaloux parce que les gens venaient me parler. Oui. Et je trouve que quand on fait un métier où les gens vous connaissent... Enfin, un métier. Je ne dis pas d'autre chose à dire, quoi. Mais quand les gens vous connaissent, je ne trouve pas que ce soit toujours très bien pour les enfants. D'accord, OK. Donc, quand on est connu, ce n'est pas super d'avoir des enfants, ce que vous me dites. Non, je parle pour moi. Oui, 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 vous avez le droit de le penser. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que quand on fait ce métier-là, on est quelque part, même s'il y a eu quand même des coups durs, on est quand même un peu bichonnés. Oui. Et par le public. Et par les... Il y a quelque chose d'enfantin dans ce qu'on fait. C'est clair. Écoute, on s'amuse. Moi, je joue au théâtre. Le mot jouer, il existe. Est-ce que vous vous êtes donné le droit de retrouver l'amour, Daniel ? Mais je me donne tous les droits, mais pas celui-là. Parce que moi, je n'ai pas de frustration. Ce n'est pas ma préoccupation. Non, mais c'est-à-dire que si quelqu'un arrivait dans votre vie aujourd'hui, vous pourriez l'accepter, c'est ça ? Moi, je n'en sais rien. D'accord. Moi, je réagis suivant les... D'accord. En tout cas, ce n'est pas le cas, célibataire. Comment ? En tout cas, ce n'est pas le cas, je dis célibataire. Ben oui, mais pas seul. Ça ne veut pas dire être seul, célibataire. Ah ! Ah, donc vous avez retrouvé quelqu'un ? Ah non, mais là, tu n'as rien compris. Oui, tu n'as rien compris, t'es trop jeune, non ? Je ne suis pas seule dans la vie, parce que j'ai ma famille. Oui, d'accord. J'ai ma famille et puis j'ai ma famille de cœur. Oui, mais je vous parle d'amour. Ah oui, non, mais moi, je te parle d'amitié. Oui, oui, oui. Vous jouez un peu sur les mots, vous, hein ? Non, pas du tout. Non, non, t'essayes de trouver un truc où il n'y a pas. Non. Alors, on va sur un autre dossier. Oui. C'est le 20 mars. Ouh là là. Ah, ça y est, il va dire mon âge et tout, mais tout le monde le sait. Oui, 20 mars, je suis poisson, ascendant poisson. Oui. Tu peux dire l'âge ou pas ? Tu peux le dire, tout le monde le sait, alors. Allez, 80 ans, Daniel, et toutes ses dents. Toutes ses dents ? Ah ben quoi, je ne me gêne plus avec vous. Je vous posez ta question. Tu n'es jamais beaucoup gênée, il faut quand même dire. Ça, ça ne vous a jamais vraiment gêné, l'âge, de manière générale. Non, mais l'âge, il existe. Et puis, c'est inéluctable. Comme je t'ai déjà dit, un senior, c'est sûrement un ex-jeune, mais un jeune, c'est peut-être un futur senior, il ne le sait pas. Oui, c'est vrai. Il faut aussi qu'on se rende compte de la chance qu'on a quand on vieillit. Et quand on vit, tout simplement de vivre. Vous avez été touché par la maladie, vous, Daniel, dans votre vie ou pas du tout ? Pour moi ? Oui. Non. Jamais ? Non. Vous êtes du genre à faire des check-ups, à faire attention avec le temps qui passe ou pas du tout ? Non. Mais tant que je me sens... Moi, je fonctionne beaucoup au mental, donc voilà. La mémoire fonctionne. Il n'y a pas que la mémoire, tout fonctionne. Tout fonctionne. Je fais du sport, et puis je fais plein de choses, donc c'est vraiment agréable. Et moi, ce qui me plaît le plus, parce que je pense que le plus beau des voyages, c'est quand même d'aller vers l'autre. Et là, en ce qui me concerne, je suis tellement étonnée que les gens me parlent dans la rue, me parlent dans un magasin. Toujours autant. Oui, mais pour moi, c'est un peu inexplicable. Et je me dis, après tant de temps, et cette espèce de lien affectif, c'est tous mes petits bonheurs. Oui, parce qu'on vous aime beaucoup. Alors, je sais qu'il y a quelque chose que vous détestez, c'est votre phobie du beurre. Toujours aujourd'hui ? Ah oui, oui, oui. Incroyable. Non, mais une phobie, c'est maladie. Oui, effectivement, c'est une maladie. C'est-à-dire que dans un restaurant, si on vous apporte des plaquettes de beurre pour manger avec le pain, vous les sortez aussitôt ? Ils apportent rarement des plaquettes dans les restaurants. Les petites plaquettes ? Oui, mais c'est plutôt... Ah oui, tu veux dire les plus petites ? Oui, oui. Non, mais de toute façon, le beurre, c'est quelque chose qui me donne la nausée. Mais vous savez depuis quand ? Depuis toujours. D'accord. Donc, même avec maman, papa ? Ah oui, j'ai essayé. Mes parents ont essayé de me cacher le beurre avec de la confiture. J'ai été martyrisée. Ah oui, à ce point-là ? Ah parce que oui, ils mettaient la confiote dessous. Mais vous, vous faisiez avoir ou pas ? Ah pas du tout. Dès que ça me touche les dents, allez hop. Hop, retour à l'envoyeur. Ah oui, alors... Ça désespère tout le monde. D'accord, ok. Donc, si on cache du beurre dans quelque chose, c'est tout direct. Il n'y a que, par exemple, dans une pâte, quand il n'y a pas cette espèce de... Tout me dégoûte un peu. C'est la forme, c'est le côté glissant, c'est la couleur jaunâtre. C'est marrant ça. Oui, oui, et moi, je suis quand même de deux régions. Bah oui, en plus, il y a les vaches, là où vous êtes. Oui, bon... Bah non, mais... Bah non, mais bon, c'est d'ailleurs qu'ils font du beurre. Non, mais en Alsace, il y a du beurre. En Auvergne, il y a du beurre. Franchement, la France, c'est un pays où on mange toujours du beurre. Et je ne peux pas. Et s'il est rissolé ou des petits... Ah, quand il a disparu, ça ne me gêne pas. Ah, d'accord, c'est particulier quand même. Donc, c'est juste la... Quand il est fondu, il n'y a pas de souci. Non. Si c'est du beurre fondu et que ça fait un peu... Enfin, on s'en fout. Mais si, pas du tout. Mais alors là, je vous jure... Alors, chers amis, vous êtes d'accord avec moi ? C'est intéressant parce que c'est une phobie étonnante tout de même. Non, il n'y a pas beaucoup de gens comme moi. Bah voilà, c'est pour ça que ça m'intéresse. Oui, mais j'en ai quand même rencontré. Mais vous êtes quand même assez spéciale parce que si c'est fondu, par contre, vous êtes d'accord. Non, mais pas fondu, parce que ça fait une sauce. Oui, oui, j'ai bien compris. Non, fondu dans une pâte, je ne le sente pas. Oui, de toute façon, oui. Vous n'avez pas un détecteur non plus, Daniel Gilbert. Mais ce n'est pas la peine de m'offrir un croissant au beurre parce que c'est des croissants. Vous le savez, oui. Oui, et puis ça tâche, et puis ça se sent. Ah, d'accord. Bon, ça y est, on a fini le chapitre. Vous avez d'autres phobies ou pas du tout ? Comment ? Vous avez d'autres phobies ou pas du tout ? Non, le beurre. Le poids, vous avez toujours été svelte ? Est-ce que vous avez été martyrisée des régimes ? Ah non. Pas du tout ? Déjà, je fais un régime sans le vouloir. Pas de beurre, pas de gras, pas de crème. Et puis j'ai de la tolérance au lactose. Ah, d'accord. Je fais un régime depuis toujours. Ah, d'oublier, pas de crème non plus, du coup ? Parce que la crème me rappelle, par exemple, une crème brûlée, c'est la couleur du beurre. Ah oui, mais c'est compliqué, votre affaire. Mais vous ne mangez rien ? Non, mais je suis un peu casse-pieds. Ah, bah oui. Pour parler poliment, parce qu'on est à la télé. Oui, là, 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 c'est complexe, ça. Cette coupe Playmobil que vous avez eue, que vous n'avez plus maintenant, qui ressemblait beaucoup à celle de Mme Mireille Mathieu, quand même. Non, parce que Mireille Mathieu, c'était roulée. Moi, c'était comme ça. Vous en avez souffert ou pas du tout, de ce fait qu'on vous taquinait toujours sur votre coupe de cheveux ? Pas du tout. Pas du tout. Non, parce que quand j'allais en province, j'allais chez le coiffeur, on me disait, « Alors, vous savez, on nous demande votre coiffure. » La coiffure, là, Daniel Gilbert ? Oui, mais je n'ai pas fait exprès d'être coiffée comme ça. Ah bon ? Mais c'est arrivé comment ? C'est-à-dire tantôt. Moi, j'ai tout le temps changé de coiffure. D'accord. Les cheveux plus courts, les cheveux... Enfin, jusqu'à ce que j'arrivais à la télé, je n'étais jamais allée chez le coiffeur et j'avais des cheveux très longs. Voilà. Vous êtes une vraie blonde ou pas ? Oui. Sûre ? Ah bah, sûre et certaine. Je peux te montrer des photos de mon enfance. Oui, oui, je sais. On les a vues, les photos de votre enfance. On verra ça tout à l'heure, Daniel Gilbert. Non, 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 je parle de mon enfance... Ah, pardon, oui. ...quand j'étais petite. Ok, je faisais allusion à autre chose, moi. Oui, oui, non, mais toi, tu n'écoutes pas quand on te parle. C'est une caractéristique. Ah bah si, s'il y a bien une émission où on écoute, c'est ici, Daniel. Dernière petite question, c'est sur votre taille. Si elle est aussi intéressante que toutes les autres... Merci. Non, je rigole. Merci, vous allez me faire un bisou à la fin de l'émission parce que vous êtes méchante. Oh oui, peut-être deux. Non, mais vous êtes grande. Pas très grande, non. Tu as 1m71. C'est pas mal pour une fille. Oui, ma mère faisait 75 et ma grand-mère alsacienne faisait 78. Je vous dis ça parce qu'on va parler de Jacques Martin. Ça nous fait penser à quelque chose. À quoi ? Bah, la grande duduche. Oui, mais la grande duduche. Alors, tu sais quand même d'où ça vient, ce surnom. Bah oui, vous me l'aviez expliqué. Oui, ben... Bah, ça vient à un rapport aussi avec la taille. Pas du tout. Ah bon ? J'étais persuadé qu'il y avait un rapport quand même. Non, mais comme on improvisait beaucoup dans cette émission, et avec Jacques Martin. Bon, ben, on ne savait jamais ce qui allait se passer, mais c'est ça qui était génial. Et c'était vraiment vivant et vraiment du vrai direct, comme on n'en voit pas beaucoup aujourd'hui. Qu'un deuil ! Allez, on en parle maintenant avec les coulisses de la télé et madame Danielle Gilbert. Voici son parcours. C'est parti, on y va. Alors, on va en parler évidemment de la grande duduche avec Jacques Martin. La grande duduche, c'est parce que lui, de son côté, et moi, chez moi, on avait reçu la bande dessinée de Cabu, le grand duduche. Tu vois que là, je ne suis pas coiffée, t'es mobile. Bon, parce qu'il avait un personnage Cabu qui s'appelait le grand duduche. Un blond avec des boutons d'acné. Bon, ce n'était peut-être pas la grande ressemblante. Et puis des lunettes et le grand duduche. Et ça a pris tout d'un coup, Martin, parce qu'il avait gardé ça en tête. Et en direct, tout d'un coup, il m'appelle la grande duduche et ça a traversé les générations. On vous appelle encore comme ça dans la rue, des fois ? Ah ben, les gens s'en souviennent encore, oui. Ah, c'est drôle, comme quoi. Mais regardez, vous êtes la plus grande sur la photo. Je fais quand même un peu raison sur ce que je dis. Ah ben, Marion... Oui, elle n'était pas très grande, Marion Gamme. Non, elle était drôlement mimi. Très jolie, Marion Gamme. Monsieur Jacques Martin. Et puis, votre servitrice. Servitrice ? Oui, oui. Je ne sais pas si ça se dit, mais je l'ai inventé. Tu peux prendre un petit cours de français, ce n'est pas grave. Oui, mais merci, on dirait ma mère. Daniel Gilbert. Mais je pourrais être largement ta mère. Ça s'est bien passé avec Jacques Martin, c'est des belles années ? Oui, ça n'a pas été tellement long, ça fait un an et demi en tout, mais j'ai appris beaucoup de choses. Vous étiez sur quelle émission avec lui ? Avec Midi Magazine, les débuts de l'émission, à midi et demi, voilà. Marion Gamme, elle avait quel rapport avec Jacques Martin ? Est-ce qu'ils étaient en couple ? Mais on le sait, ça a été compliqué. Non, mais attends, je t'arrête tout de suite. Moi, je ne m'intéresse aux gens que par ce qui se passe au moment où je les reçois et pas leur vie. Moi, je ne suis pas une historienne. Il y a assez d'historiens de la chanson, de la comédie française. Non, mais écoutez, je peux vous poser des questions. Elle disait que son drame, c'était qu'il voulait être comédien, qu'il n'avait jamais réussi à être comédien. Et vous en avez fait part de ça, Jacques Martin ? Non, il ne se confiait pas. Je n'étais pas Carmen Tessier de l'époque. Ah oui ? Donc, c'était une relation plutôt... Enfin, je veux dire, vous n'étiez pas plus amie que ça. Je pensais que vous étiez quand même copain, moi, avec Jacques Martin. Ah, mais on s'entendait très bien. Mais je veux dire, c'était par rapport à l'émission. Ça s'était fait très naturellement. C'est quelqu'un de dur dans le travail ou c'était quelqu'un de plus... Comme on improvisait beaucoup, on ne peut pas dire qu'il était un acharné du travail. C'était pas un acharné du travail. C'était dans la tête. Ah oui, d'accord, ça veut dire... Il fallait être attentif et concentré. Voilà. De tout ? Moi, j'ai beaucoup aimé. Puis c'était un petit peu... C'était quand même novateur. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas les prompteurs, les machins, les fiches. Et puis, il n'y avait pas les mêmes artistes qu'on a aujourd'hui, évidemment, parce qu'on avait notre Claude François, chers amis. Et oui, Claude François, avec qui, là, je crois que vous étiez proche. Ben, on s'entendait bien. Oui. Il a été très gentil une fois. Il m'a même rendu service. Mais il était... Parce que moi, je n'aime pas qu'on dise Claude François, il était dur, machin. Non, il y en a beaucoup qui le disent, c'est vrai ? Oui, il y en a beaucoup qui le disent. Non, mais il avait envie, il avait un but, à mon avis, c'était d'offrir le meilleur aux gens. Voilà. Il était... Sa gloire, c'était d'être populaire. Là, c'est rare qu'on l'ait vu rire comme ça, sur cette photo. Elle était incroyable, cette photo. Oui, c'était très rare. Et ce n'est pas le mari de Sheila ? Si, c'est Ringo Willicata. C'est ça, je ne me trompe pas, oui, bien sûr. Avec les Claudettes derrière. C'est sur quelle émission ? Ça, c'est toujours midi, là, ça devait être. Parce que vous en avez vu trois, j'ai vu. Il y a Télé Midi 7, Midi 30, Midi 1ère. Télé Midi 7. Ah, j'ai vu ça, bon. Oui, non, mais ce n'est pas ça. Alors, tu t'adresses à celle qui connaît quand même et qui a encore de la mémoire. Oui, d'accord. Ça s'est appelé Midi Magazine, Midi chez vous. Après, il y a eu TM72 pendant deux mois. Et ça mélangeait un quart d'heure, ils avaient essayé quelque chose à la chaîne. Et ça mélangeait un quart d'heure variété, un quart d'heure journal, un quart d'heure... Et le journal était d'ailleurs présenté par Jean-Pierre Elkabach. Quand vous apprenez qu'il part, vous l'apprenez par la presse ? Quand il décède ? Non, je l'ai su un peu avant, mais j'y suis allée. Ah, vous l'avez su avant ? Oui. Oui, enfin, j'ai su, et je suis venue, j'ai été prévenue, et je suis allée à lui dire au revoir. Ah, d'accord, je ne savais pas que vous aviez été le voir... Non, mais lui dire au revoir, c'est un symbole. J'étais à l'église quand on a fait le dernier voyage de Jacques Martin. Tu n'apprends pas les choses. La seule chose que j'ai vraiment apprise par le journal, c'est qu'en 1981, on m'a montré la porte de sortie, je l'ai appris par le journal, oui. Ah oui, ça, vous l'avez appris par le journal. On y reviendra tout à l'heure, ça, c'était incroyable, cette sortie. Moi, on s'en fout. Ah ben si, l'autre, elle me lance sur des sujets à médailler Gilbert. Vous me lancez sur un sujet. En plus, vous savez que j'adore les trucs croustillants, quand on se fait virer. Mais ce n'est pas croustillant, ce n'est pas très croustillant. Ah ben si, ça croustille, on va en parler dans un instant, croyez-moi. Ah ben si, je veux savoir. Ah ben si, je veux des petites infos, je veux savoir des choses. On va revenir dans un instant, chers amis, avec Daniel Gilbert. Il déterre les vieux trucs. Ah j'adore ! Oh ben vous avez déjà... Qu'est-ce que vous racontez ? Bon, la retraite de Daniel Gilbert, a-t-elle toujours du fixe aux dents ? On y revient dans un instant, sur C8, évidemment. Oh ! Je me demandais de quoi il parlait. Moi, je parle de vous. Ah bon, très bien. Bon, à tout de suite ma petite Daniel. Allez, on trinque. Oh oui. Je la connais bien, alors je la taquine, ne vous inquiétez pas. À aucun moment, je lui manquerais de respect, n'est-ce pas Daniel ? Ben non, et moi non plus, je te respecte. Oui, ben bon, elle me respecte, mais... T'entends, encore jeune. Oui, encore jeune. À tout de suite sur C8, encore jeune, vous voyez, elle commence déjà à attaquer. À tout de suite sur C8, on revient avec les questions cash, évidemment, et notre Daniel Gilbert. Vous êtes sur C8, chers amis, merci d'être avec nous pour cette deuxième partie avec Daniel Gilbert. Oui, d'accord. Ben oui, ben c'est vous. Qu'est-ce qu'il y a, ça vous fait rire ? Ben oui, ça me fait rire. On revient évidemment, les coulisses de la télé, sur votre vie passionnante. Vous allez rencontrer tout le monde, Daniel Gilbert. On parlait de Claude François tout à l'heure. Oui. Vous l'avez appris comment, d'ailleurs, sa mort par les médias, comme tout le monde, je suppose ? Non, pas du tout. On était en repérage en Normandie, à Trouville, et à un moment donné, parce que quand on faisait des repérages le week-end, après avoir fait l'émission à Paris, on allait repérer la région qu'on avait choisie, une semaine par mois, et là, c'était la Normandie, puis moi, je descends parce qu'on n'allait pas souvent au restaurant, manger des légumes crus, des fruits, et moi, je vais dans une petite épicerie à Trouville, toute petite, et derrière la dame, il y avait la porte avec son petit rideau et les carreaux qui étaient entreouvertes, et je vois la photo figée de Claude François, plein écran. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il fait, là, Claude François ? Eh bien, il me dit, il est mort. Ah oui, vous l'avez appris ? Oui, comme ça, mais parce que j'ai vu sa tête, je me souviendrai tout le temps de cette petite épicerie, de cette gentille dame, c'était vraiment sympa, pas sympa, mais c'était touchant. Vous l'avez bien connu, Coluche, Daniel Gilbert, vous étiez une bonne copine ? Oui, oui, je m'entendais très bien avec lui, puis à un moment donné, sans rien dire, sans rien prévoir, il est venu au Studio 101, à la maison de la radio, quand on faisait l'émission, tout d'un coup, il arrive à une heure moins le quart, il avait un pyjama rouge, avec des rayures blanches, sûrement en soie, voilà, vous voyez les rayures blanches ? Oui, je vois, oui, oui. Il a débarqué, et la jeune femme qui est de dos, c'est Bernadette Laffont. D'accord, ok, oh, j'adore, super comédienne. Tout d'un coup, il s'est invité, alors il me dit, salut ma poule, il apportait les croissants, enfin bref, et puis ce jour-là, il y avait un repas choucroute avec plein de vedettes, parce qu'on s'était mis dans la peau de... Enfin, on recevait Véronique Sanson, qui avait l'habitude, en Californie, chez son mari, de faire des repas choucroute avec plein d'amis, donc on avait reconstitué ça, et là, à un moment donné, il vient s'asseoir, j'étais avec Gene Manson et puis Bernadette Laffont, et tout d'un coup, il dit, ah, il prend une poignée de choucroute, il se la met sur la tête, voilà, je suis coiffé comme Daniel, des trucs comme ça, mais il était génial. Délirant, oui, oui. Vous alliez à ces fameuses soirées qu'il faisait chez lui, où il y avait énormément de monde ? Non, non. Pourquoi vous alliez pas là-bas, vous, Daniel ? Parce que j'allais pas dans les soirées, c'est tout, je travaillais le matin, je faisais l'émission. Non, moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans l'instant, c'est pas un truc convenu où on rassemble des gens. Quand il est parti en politique, est-ce que vous avez senti un virage dans la vie de Coluche, Daniel Gilbert ? Non, parce que je n'observais pas la vie de Coluche. Moi, tout ce que Coluche a fait m'a plu. Vous a plu ? Oui. Et cet accident, est-ce qu'il y en a qui ont dit qu'ils y croyaient pas, d'autres qui se disent oui ? Vous, c'est quoi votre avis là-dessus ? Ben, j'en ai pas, parce que j'y étais pas, j'ai pas vu ce qui s'est passé, mais tout est possible. Ça peut être un accident, comme ça peut être aussi maintenant. Maintenant, on comprend, au bout d'un certain temps, quelquefois, les gens, quand ils gênent, voilà. Faut mieux qu'ils partent. Oui. Mais je dis rien, là, moi, j'en sais rien. Moi, j'ai aucune info, puis je veux pas savoir. La chose qui m'a vraiment attristée, c'est qu'il soit parti. Dalida. Et à grande vitesse. Dalida. C'était une très belle personne, et comme elle était amie avec M. Mitterrand, et qu'elle savait déjà qu'on allait sûrement vouloir récupérer la... Il n'y avait que quelques millions de téléspectateurs, donc ça suffisait pas. Alors, elle m'appelle, elle me dit, Daniel, je voudrais venir dans l'émission, j'ai pas de promotion à faire, parce qu'on était vraiment une émission de promotion. Oui, bien sûr. Et il venait nous présenter, puis on faisait aussi des... On inventait des trucs, des semaines et tout. Mais elle me dit, je voudrais venir chanter dans l'émission. Trois semaines après l'élection de M. Mitterrand, elle dit, pour montrer que t'es mon amie. J'ai des frissons quand je le dis. Ça, c'est fort. Oui, parce que franchement, c'était une super personne. Très bonne copine, oui. Oui, non, mais c'est pas une histoire de copine. C'était au fond une personne, mais extra. Moi, j'allais des fois déjeuner avec elle, chez Graziano, pas loin de chez elle. D'accord. Mais j'avoue qu'elle était... Elle se posait beaucoup de questions. Elle avait... Elle était... C'était une femme très intéressante. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas compris son départ. Aujourd'hui, beaucoup ne le comprennent toujours pas. Si, parce qu'elle se posait beaucoup de questions, peut-être un peu trop. Mais elle se posait quoi comme question d'Alida, quand elle dit ? Mais sur la vie, pas poser une question, comme je te dirais... Bien sûr, mais je comprends. En blanc ou en noir ? Mais elle vous en parlait à vous, du coup ? Non, non, pas tellement. Elle me parlait... Non, on parlait de la vie, mais on ne parlait pas de ce qu'il y avait en elle. C'est-à-dire que son départ ne vous a pas étonné tant que ça ? Ben... Ça m'a fait de la peine, je ne me suis pas posée de questions. J'ai eu de la peine, parce que c'était vraiment... Vraiment, quand on rencontre des belles personnes, on a envie de les garder. Et on embrasse très fort son frère Orlando. Ah ben Orlando, il a su pérenniser et quand même, déjà, faire de Dalida ce qu'elle est devenue. C'est clair. Et en plus, de permettre à plusieurs générations de vraiment la connaître, comme si elle était encore là. Alors, il y a une émission qui va vous faire beaucoup de bien, et à la fois qui va être très compliquée à gérer. Après, c'est une émission avec un président, c'est Valérie Giscard d'Estaing. Mais je n'ai rien eu à gérer. Ben, si, parce que derrière... Non, mais attends. Ben, quoi ? Attends. À quand ? Attends. C'est la vérité, Daniel. Non, non, non. Alors, j'explique. Expliquez. J'explique. Mes parents sont, hélas, enterrés à Chamalière. On était de Chamalière. Mais Giscard d'Estaing, quand tu arrivais à Paris, n'était pas maire de Chamalière. Mais il avait dit qu'il jouait de l'accordéon pour les personnes âgées de Chamalière. Et le jour où Jacques Martin a fait une émission, un show du soir, en 70 exactement, il m'a dit, toi, tu es de Chamalière, demande au ministre des Finances, puisqu'il était ministre des Finances, qui viennent jouer de l'accordéon dans cette émission où Jacques Martin était déguisé en vieille dame, Madame Bérichon, qui pouvait dire tout ce que Martin pensait ne pas pouvoir dire. Moi, j'étais Mademoiselle Vernet, l'institutrice. C'est la seule fois que j'ai porté une robe de mariée. Enfin bon, c'était marrant comme tout. Et bon, moi, on me demande quelque chose, je le fais. J'appelle le ministère des Finances et puis je dis, voilà, Jacques Martin m'a demandé de vous demander si le ministre des Finances accepterait de bien vouloir jouer de l'accordéon dans une émission farfelue où Jacques Martin est déguisé en femme. J'ai dit tout ça d'une traite. Et donc du coup ? Et on m'a demandé mon numéro de téléphone, bon. Et puis je me suis dit, demain, je lui dirai à Jacques que j'ai appelé. Et puis voilà, je ne pensais pas du tout qu'il y aurait... Alors, deux heures après, le téléphone sonne. Et puis j'entends une voix, bon. Alors je dis, écoute Thierry, parce que Thierry Leluron... Oui, il l'imitait très bien, bien sûr. Oui, non, mais il l'imitait. Et tout d'un coup, j'entends une voix qui dit, mais c'est moi, mais c'est moi. Parce que je croyais que c'était une imitation. Et donc c'était le président que vous aviez au téléphone. Et puis il m'a dit, je suis d'accord. Et là, où vraiment, c'est peut-être ça qui m'a coûté cher. On se demande pourquoi, parce que c'est absurde. Mais il m'a dit, à condition que ce soit vous qui fassiez l'interview. Alors Jacques Martin m'en a voulu. Ah, il vous en a voulu ? Ah oui, il m'a fait la gueule, parce qu'il voulait être l'interview ouvert. Ah d'accord, je ne le savais pas ça. Voilà. Et personne ne m'a aidé quand on a dit que parce que j'étais de chamalière, on m'avait viré, je ne vois pas le rapport, avec les millions de téléspectateurs. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Jacques Martin, du coup, quand il a su que c'était... Ah ben, il n'était pas content. Mais un jour, je lui ai dit dans une radio, je lui ai dit, c'est grâce à moi, que tu as fait 22 ans de Dimanche Martin à la télé. Ah ben oui ! Puisque tu n'as pas interviewé. Comme c'était... On aurait cru qu'on avait interviewé le diable. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais ça, c'est parce qu'il voulait récupérer. Puis que moi, je ne suis pas... Quand vous dites que ça vous a coûté cher, c'est parce que juste après, c'est Mitterrand qui passe. Non, Mitterrand est... Oui, oui, Mitterrand est passé. Et là, ils ont eu le projet tout de suite de m'enlever. Et ça, vous êtes sûre et certaine ? Ah ben, sûre et certaine. Vous lui en voulez ? Non, pas du tout. D'ailleurs, je n'en ai pas fait état, comme maintenant, j'entends des gens qui disent « Oh, on ne me fait pas faire de cinéma. Oh, ce n'est pas normal. » Mais vous avez eu une conversation avec François Mitterrand ? Non. Non, non. Mais alors, un jour, Dilux me dit... Il m'appelle et puis il me dit « Il faut que tu retrouves ton générique, comme moi, je ne garde rien. » Il me dit « Je vais t'inviter à Cadence 3. » Bon, j'invite à Cadence 3. Bon, puis tu viendras le lundi au Studio 102 pour faire la répétition, puisque l'émission passait le mercredi. Et il n'y a qu'une chose à laquelle j'ai échappé. Il voulait me faire faire un sketch à lui. Oh là là. Donc, j'ai échappé à ça. Et j'arrive. Et il était devant le... J'arrive avec mon générique. Enfin, tout. Ça me faisait plaisir, quoi. J'entre. Et il était devant le studio. Il était tout verdâtre. Alors, je lui dis « Bonjour. » J'étais prime sautière. Lui moins. Et il me dit « Tu sais, ma cocotte, que je ne peux pas leur dire non parce que j'ai toujours besoin d'argent. Je suis un flambeur. » C'est vrai. Au cours, ça me... Ah ouais ! Il jouait beaucoup. Guilux, il était très flambeur ? Oui, oui. Oui, oui. Et puis, il s'occupait. Il faisait même des... Donc, il l'a fait pour l'argent, là, ce moment-là. Non, mais des soirées. Et il disait « Je ne peux pas te tenir tête. » Il fallait qu'il... Et comme il était revenu tout de suite parce que Serge Mointi avait envie qu'il revienne et qu'il était le président de France 3, et là, il me dit « Serge Mointi m'a interdit de te prendre. » Mais vous sortez des dossiers, aujourd'hui. Vous êtes en forme. Non, mais je peux les sortir parce que maintenant, c'est du passé. Ah, vous êtes en forme, Daniel Lyon. Il vous l'aurait fallu attendre à peu près 30 minutes pour avoir des infos croustillantes. Mais c'est pas croustillantes. Écoute, je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais ça vous fait du bien. Ça vous met en forme. Je n'ai pas besoin de ça, je te signale. Daniel Gilbert. Non, mais ce n'est pas... Non, je ne dis que la vérité. D'accord, bien sûr. Je peux la dire maintenant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus là. Pas de leur vivance, je ne leur ai pas dit. Et j'ai eu une autre anecdote. C'est que trois mois après, je me retrouve... Et là, j'ai compris comment on arrivait à la télé. Moi, qui ai été élu par les téléspectateurs en Auvergne, à l'insu de mon plein gré, comme dirait Richard Virenc, j'ai compris ce qui se passait. Parce qu'un jour, je me retrouve chez le coiffeur à côté de madame Roger Hanin, donc gouserénale. Et alors, tout d'un coup, elle se tourne vers moi et elle me dit « Je vous aime beaucoup, Daniel. » Alors moi, c'est vrai que je suis un peu boulimique d'affection. Dès qu'on me dit qu'on m'aime... Oui, vous êtes contente. Oui, je suis contente et je peux me faire avoir aussi. Et à un moment, on vient à parler de la télé. Alors je lui dis, comme ça, je lui dis « Oui, je n'ai pas très bien compris pourquoi on m'a viré un peu comme une malpropre de la télé. » Mais la télé n'appartient pas à ceux qui la présentent, en tout cas à l'époque. C'est ce que je lui ai dit. Et elle me dit « Mais ma petite... » Parce que j'ai eu tous les surnoms. « Ma poule, ma picote et ma petite. Mais ma petite, si vous accordez une interview à Paris Match en disant du bien de François Mitterrand, dans les 15 jours, vous avez une émission. » Et moi, je ne peux pas le faire. Mais quelle horreur ! Non, mais... Ah, c'est hyper politique, en fait, tout ça. Non, mais ce qu'il y a, c'est que... J'aurais pu le faire, j'aurais pu le dire, parce que M. Mitterrand, il était digne d'intérêt, il était cultivé. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait, alors ? Parce que le paralysé des deux jambes, il ne peut pas marcher. Moi, j'ai besoin qu'on ait envie de me faire faire quelque chose parce qu'on pense que je suis capable de le faire. Vous ne faites pas des courbettes pour avoir. Non, je ne frappe pas aux portes. Délégilbert, la traversée du désert, vous l'avez vécue ? Pas tellement, parce que les gens étaient toujours présents. Le public était présent et qu'on m'a appelée pour beaucoup d'animations un peu partout. Des animations dans les centres commerciaux, notamment ? Mais pas seulement. Ce que certains appellent les ménages, mais ils étaient contents d'aller vendre leurs vidéos et leurs bouquins dans les grandes surfaces. C'était une manière de rencontrer les gens. C'est vrai qu'il y a pas mal d'artistes qui critiquaient ça parce qu'ils disaient oui, c'est un peu... Oui, oui. Mais ce n'est pas des ménages, c'est une honte de dire ça. Quand on est artiste ou para-artiste, de dire que c'est une honte d'aller faire une animation, d'aller retrouver les gens. En plus, on ne les fait pas payer. Parce qu'en fait, vous alliez faire des animations dans les centres commerciaux, c'est-à-dire que vous preniez le micro pour que les gens comprennent et vous vendiez des choses aussi ? Non, je ne vendais rien du tout. Non, il y a des animateurs toujours qui vendent des choses. Non, non, mais on peut dire... Les Super U, les Leclerc, les gars. Non, non, mais moi, il y avait un podium et puis je faisais des jeux avec les gens. À l'époque, je signais des autographes. Mais vous vous faisiez comprendre comment que c'était mal vu ? On vous le disait ? Ah, mais non, mais c'est parce qu'un jour, je ne sais plus qui a dit... Oh là là, c'est faire des... Oui, on m'a posé la question de faire des ménages. Dans un reportage, j'ai dit pardon. C'est aller vers le public, c'est faire des ménages. C'est-à-dire que je pense que même à l'époque, dans une partie des gens dits, entre guillemets, connus, on oublie un peu que ce n'est pas envers les gens connus que le public est redevable. C'est nous qui sommes redevables envers le public. C'est quand même la base du truc. Très belle phrase, Daniel Gilbert, pour lancer les questions cash. C'est parti. Voilà. Je réponds si j'en ai envie, de toute façon. Quand on s'appelle Daniel Gilbert, on a touché combien au plus fort de sa carrière ? Ça y est, il reparle d'argent, mais je ne veux pas te parler d'argent. Je n'ai jamais touché beaucoup, si tu veux savoir. Je n'ai pas de maison à Saint-Tropez. Je n'ai pas de maison en Auvergne. j'ai des maisons nulle part. Vous êtes en location à Paris ? Non, j'ai mon appartement que j'ai payé pendant 35 ans. D'accord. Vous avez combien de mètres carrés ? 60. Ça, je peux te le dire. Ça, vous pouvez le vendre 600 000 euros. Oui, mais moi, je ne vends rien. Je ne vends pas. J'ai un toit, je le garde, parce que je ne sais pas de quoi demain est fait. Vous avez raison, Geneviève. Daniel, il m'appelle Geneviève maintenant. Il ne s'est pas remis de la disparition de Geneviève. Ah non, c'est vrai, j'ai eu un peu de mal. La fois où vous auriez pu aller en prison, Daniel Gilbert, est-ce qu'il y en a eu une ? Oui, il y en a eu une. Ah bon ? Il faut quand même que je dise que quand on m'a virée, on n'a pas seulement fait des choses, juste de me dire la porte de sortie est là et vous ne pouvez plus rentrer. On m'a fait plein de choses. On m'a fait un contrôle fiscal sur 10 ans qui étaient nuls et non avenus parce que moi, je n'avais pas beaucoup de sous et que j'avais donné quand j'ai eu un contrôle fiscal, j'avais donné tous mes trucs. Mais ce n'est pas intéressant, je n'aime pas parler des choses. Mais pourquoi vous auriez pu aller en prison ? Parce qu'une fois, on m'a demandé de faire de la pub pour un truc et puis après, ils s'en sont servis en disant que je faisais je ne sais plus quoi. Enfin, mais que des trucs faux. D'accord. Bon, mais moi, je n'ai pas envie de ressasser ça. Mais c'était quoi ? Mais alors, je ne comprends pas où intervient la prison là-dedans ? Ah ben si, si vous vous rendez compte, vous faites croire aux gens, vous vendez une bague et puis vous faites croire des choses aux gens. Mais moi, c'était sincère, c'était une bague qu'on m'avait offerte. D'accord. Ah non, mais c'est pour dire, moi, de toute façon, vu la vie de mes parents et vu leur gaieté, leur optimisme et leur foi dans la vie, j'ai toujours dit, moi, je n'ai pas le droit de me plaindre. La pub que vous avez refusé de faire, est-ce qu'il y en a eu une ? Oui. Il y en a eu une, c'était Fixodan. On vous a proposé Fixodan ? Il y avait Bernadette Lafon qui l'avait fait. Ah non, j'ai refusé. C'est horrible. Ah, ça, c'est la pire des pubs, je crois. Non. On les embrasse, Fixodan, Polidant et Steradent. Vous, t'en connais des choses. Ah bah oui, je connais bien sûr, j'adore. Une partie de mon public en porte. Et je les embrasse très fort. J'ai beaucoup de respect pour les gens. Public de Jordan, attention. Pourquoi ? Je vous taquine, mais je vous aime bien, c'est pour ça. Ils le savent, les téléspectateurs. Le chroniqueur de Touche pas mon poste avec qui vous ne partiriez pas en vacances. Est-ce qu'il y en a un ? Non, je ne les connais pas suffisamment pour dire non, non, mais moi, moi, je m'entends avec tout le monde. Les chroniqueurs sur Touche pas mon poste, ça vous plairait ? Non, pas spécialement. Moi, il faut qu'on me propose des choses. Quand on me les propose, j'ai été une ou deux fois avec Cyril et j'avais fait les pieds dans le plat. Ah, sympa ça. Oui, c'était très sympa à l'Europe. D'ailleurs, je trouvais qu'il se débrouillait très bien. Le montant de votre retraite, il a bougé ou pas ? Ah non. Vous êtes toujours à ? Ce que tu ne sais pas et ce que tu ne sauras pas et ça ne regarde personne. Voilà. On peut essayer. Tu peux toujours essayer. Je t'ai déjà dit, je ne veux faire ni envie, il n'y a peu de chance, ni pitié et il n'y a peu de chance. Voilà. Vous avez gagné combien quand vous avez fait la ferme célébrité d'Alias Gilbert ? Je ne sais pas. 100 000 euros, un truc comme ça ? Ah non. 50 000 ? Non. Ce n'est pas la peine de chercher, je ne te dirai pas. J'ai gagné à être connue. Ah, j'adore. Très fort. Bravo. Bravo, Daniel. Bonne réponse. Il y a un moment où la célébrité, vous êtes montée à la tête ou pas du tout ? Non, non. Jamais. Qu'est-ce que vous... Moi, je ne cherchais pas à être... Jamais j'aurais pensé que je pouvais être connue par plein de gens. J'étais beaucoup trop complexée. Quand j'ai été élue à Clermont, je me suis dit, je ne sais pas ce qu'ils me trouvent. À 70 % quand même. Je ne sais pas ce qu'ils me trouvent, les téléspectateurs, mais ils m'ont voulu, ils m'ont. Et à moi d'être le plus digne de leur intérêt. Et regardez 2023, vous êtes encore à la télé aujourd'hui avec moi. Donc on vous aime. Daniel Gilbert, le plus gros défaut de Jacques Martin, c'était quoi ? Vous savez, je crois que les défauts, c'est déjà apporter un jugement. Et je pense qu'un être humain, quand il a une personnalité, il a à la fois des défauts et des qualités, ce sont des caractéristiques. Et les aspérités des gens, c'est ce qui leur donne leur personnalité. Parce que si quelqu'un de trop lisse, c'est pas très intéressant. La chose que vous aimeriez que les gens disent de vous quand vous ne serez plus là ? Oh bah, quand je ne serai plus là, je m'en fous. On retienne quoi, Daniel Gilbert ? Ah mais je n'en sais rien, moi. Ah, vous n'aimez pas ces questions-là ? Non, non, et puis c'est pas... Puis moi, je ne m'observe pas toute la journée. Fais attention, ton papillon commence à des... Oui, c'est la question qui ne vous plaît pas. Mais c'est touchant aussi. Bah oui, comme tu as touché ton papillon. La plus grosse somme d'argent que vous avez empruntée ? Oh bah, non, il n'y a pas de grosse somme, mais j'ai souvent... Bah oui, j'ai eu... J'ai été obligée pour combler quelques découvertes. Ouais. Mais c'est tout, mais je ne dis pas combien parce que ça... Moi, par rapport aux sommes dont on parle maintenant à la télé, moi, je suis vraiment à ce bine, là. Et dernière chose, je vais vous proposer d'adresser un message à tous les gens qui vous aiment, qui vous ont regardés et qui vous regardent tout le temps et qui vous arrêtent dans la rue. C'est face caméra, maintenant, Daniel Gilbert. Vous pouvez leur parler. Je veux simplement leur dire que vous êtes mes petits bonheurs, que vous m'avez permis de vaincre ma timidité, que votre gentillesse à mon égard, le petit bout de cœur que vous me donnez quand je vous rencontre, je parle à ceux qui me parlent, etc., eh bien, ça me donne une espèce de confort d'affection qui est inestimable et croyez bien que je vous le rends au centuple. Merci, Daniel Gilbert. Ces questions cash sont maintenant terminées et vous le savez, Noël arrive à grands pas. Alors, voici la question du Père Noël. C'est parti. Cher Daniel, ne prenez pas peur. Bonjour ! Bonjour, Daniel ! Bonjour, Jordan ! Il est déjà peut-être ce Père Noël. Bonjour, Père Noël ! Toi qui viens de la forêt. Oui ! Parce que, tu sais, tout ce qui vient de la forêt commence par cils. Oui, c'est vrai ! Ah oui, on comprend parce que vous connaissez un peu le Père Noël dans la vraie vie. Vous allez bien, Père Noël ? Mais j'ai très bien, j'ai très bien, Jordan ! Alors, est-ce que notre Daniel Gilbert a été une enfant sage ? Alors, justement, je peux poser la question. Avez-vous été sage cette année, Daniel ? Oh oui, normal ? Oui, parce que ça va toujours été le cas. Ah bon ? Ah ben oui ! Il me semble que... Qu'est-ce que quoi ? Il semble quoi ? Il me semble que il s'est passé quelque chose il y a quelques années et je crois qu'on a une petite photo d'ailleurs pour ça. Vous avez fait des bêtises ? Non. Vous avez été vilaine ? Un jour, on m'a demandé de poser dans lui. Ah ben voilà ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Tellement incongru ! J'ai dit oui parce que j'aime bien les challenges. Mais Daniel, ça c'est très coquin ça ! Et en plus, ça a été la meilleure bande du journal parce que personne pensait que j'allais faire ça. Alors justement, j'ai une petite question par rapport à ça. Est-ce que vous avez eu des propositions indécentes dans le milieu du métier ? Oh ben Père Noël ! Mais le Père Noël, vous savez bien que ça ne vous concerne pas toutes ces choses-là. Vous êtes Père Noël. Oui mais c'est un père pervers qu'on a aujourd'hui, c'est pas possible ! Non, non. On ne vous a jamais proposé de choses indécentes d'Agnès Gilbert ? Non. Jamais. Et ça a été dur après à cause des photos chez lui ? Pourquoi tu veux que je sois... Parce qu'il y a une réputation. Enfin je veux dire, ça peut des fois entacher une réputation. On ne soit pas entaché la réputation du tout. Et puis, bon c'était un peu avant-gardiste parce que ce n'était pas spécialement mon créneau. Je ne suis pas Clara Morgan. Qu'on embrasse très fort et qui n'est plus du tout dans ce domaine. Oui je sais, mais qui est une fille charmante. Et qui fait une très belle revue. Merci Daniel Gérouillard. Merci Père Noël, restez avec nous. On va dire au revoir ensemble. Allez, mettez-vous à côté de Daniel. Je vais vous faire un petit bisou, vous avez été bien gentils. Mais alors là, je ne pensais pas que ce Père Noël-là posait des questions aussi osées. Mais bon... C'est comme ça, ils évoluent, on est dans une société canonique. Restez avec nous. A demain chers amis sur C8, je vous embrasse très très fort et on se retrouve évidemment avec une nouvelle émission et vous reviendrez nous voir demain. Ah mais bien sûr. Et puis pas cette bonne fête quand même. Mince alors. Et qu'il y ait un petit peu d'insouciance dans ce monde de brut. Oui, alors pas trop non plus Père Noël de l'insouciance. Salut les amis, à demain. Pas sûr qu'il va revenir quand même. On va leur refaire des frisettes là. Sous-titrage Société Radio-Canada